Aujourd'hui nous avons avec nous Tracy Sherwell. Je suis Inès Bakouche, la fondatrice et directrice de Art Forness. Art Forness est une galerie art shop qui a l'honneur et le privilège de travailler avec des artistes de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient afin d'éditer et de mettre en vente des affiches, des illustrations et bien d'autres produits tels que j'espère des peintures, de la céramique mais aussi des BD originaux. Et aujourd'hui comme je le disais, je suis très contente vraiment. On a avec nous Tracy Sherwell. Coucou Tracy. Salut. Donc je vais dire deux petits mots pour présenter Tracy pour ceux qui ne la connaissent pas mais j'en doute fort honnêtement parce que comme on va le mettre sur notre compte Instagram et Facebook, je suis sûre que tout le monde te connaît. Donc Tracy est une jeune artiste libanaise, voire quoi que je devrais dire libano-américaine maintenant. Pas encore. Pas encore. Alors libanaise, c'est une artiste libanaise. Elle fait principalement de la bande dessinée, des affiches rock. Je pense que c'est le meilleur mot pour définir des affiches. Elle a participé à beaucoup de festivals mais là après on en parlera. À la DOB inhabituelle, on en parlera aussi. Et je vais commencer par la première question à Tracy. La BD Bloody Beirut qui est sortie en 2018. Est-ce qu'il a été rencontré dans l'un des interviews, tu avais dit dans l'une des interviews, tu avais dit que c'était pour toi un peu le Tintin, une sorte de Tintin libanais trash. D'abord, est-ce que c'était vrai et pourquoi ? Non mais c'était une blague parce que j'ai grandi, c'est la première BD que j'ai lue et par laquelle j'étais un peu obsédée, c'était Tintin. Je les ai lues 50 fois, la plupart. Et bon, Tintin c'est surtout de la vente. Mais bon, c'est pas du... ça reste très... ça reste très clean. Comment ? Ouais, mais c'est très drôle aussi. Il y a beaucoup d'humour je trouve donc... Ouais, c'était une blague à ce moment parce que... Bon, je crois que c'était un peu la... C'était la première BD et c'était la première fois que je fais quelque chose, un récit un peu d'aventure. mais qui se passe la nuit avec... Bon, des aventures qu'il n'aurait rien à voir avec celle de Tintin. On dirait même que c'est à l'opposé un peu de ce qui se passe chez Tintin. Ouais, on peut dire ça. Mais oui, en fait dans la forme du récit comme ça, avec plein d'aventures et un groupe de personnages comme ça qui disparaissent et qui reviennent. Donc voilà, c'est ça. Mais sinon, soit l'esthétique n'a rien à voir avec Tintin. Ah oui, oui, oui. Moi j'ai adoré vraiment Beyrouth, bloody Beyrouth. Et je me souviens, la première fois que je t'avais rencontrée, c'était au festival d'Angoulême. C'était il y a deux ans, je crois. Et tu dédicacais le livre. Et je me souviens des gens qui venaient te voir qui disaient Ah mais j'ai adoré, j'ai adoré la BD, j'ai adoré l'histoire, est-ce que tu peux me la dédicacer et tout et tout. Et je crois que ça a eu son petit succès, hein, par rapport à France. Oui, oui, ça a eu pas mal de succès en France. Tu veux que je te dise les ventes ou pas ? Non, pas du tout, c'est pas ça. Non, en fait, je le dis parce que pour inviter tous ceux qui nous écoutent et ceux qui ne l'ont pas encore lu à y aller parce qu'il est encore disponible. Ça, je suis pas sûre, franchement. C'est vrai ? Ouais, 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 je crois que... It's out of print, comme on dit. Non, il restait un certain nombre d'exemplaires et à un moment donné, bon, les éditeurs, surtout les éditeurs comme Hachette, ils abandonnent, tu vois. C'est triste à dire, ouais, je sais pas. C'est clair, c'est clair. Tu sais, Técy, beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ça. Ouais, je sais, oui. Mais je sais, il y a des gens qui arrivent à le trouver, je sais pas comment. Donc, Técy, quel est ton moment préféré pour travailler ? En fait, la plupart du temps, je commence au réveil, quoi. Après, dès le matin et ça dépend de la quantité de travail. Ouais, je préfère le soir, d'habitude, quand il y a moins de distractions, quand il y a moins de bruit. Mais en fait, je peux travailler des fois, genre, 12 heures par jour, j'ai pas de problème. 12 heures par jour, ouais, quand même. Quand j'ai vraiment un projet intéressant, en fait, je compte pas, en fait, les heures, vraiment. Bon, mais d'habitude, le soir, c'est là où il y a moins de distractions. Je peux pas de la musique, voilà. La musique, merci de parler de musique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, tu as une aura d'une jeune dame, d'une jeune fille qui est fan vraiment de concerts et de musique. Et d'ailleurs, il me semble que tu as fait beaucoup d'affiches de concerts. Oui. Et je voulais savoir, du coup, c'est quoi cette relation que tu as avec la musique rock ? Du moins qui transparaît, là, quand je vois l'affiche d'Onkel Tum et de Rachita, il y a une vraie touche rock, Tracy. Oui, en fait, surtout, Rachita, c'est… Je l'ai découvert à travers ma mère quand elle était en voiture, en partant de l'école ou n'importe quand. elle le mettait souvent en voiture. Et c'était un moment entre ma mère et moi où… Enfin, un moment de plaisir où on l'écoutait Rachita. Donc, quand j'ai eu ce projet, quand on m'a commandé cette affiche, c'était un peu le projet de rêve où tu décides pour un artiste que tu adores et aussi avec lequel tu as une relation personnelle, quoi. Et donc, en fait, oui, pour moi, la musique, c'est pas forcément un groupe précis où c'est plus… Par exemple, c'est surtout en voiture. J'adore écouter la musique. Et au Liban, ce que j'adorais faire, c'était en week-end, partir en road trip. Et j'avais toujours des cassettes ou des CD en voiture. C'est vrai ? Et mes amis se moquent de moi parce qu'ils me disent… On dirait que tu étais dans les années 90, tu vois. C'est ça ! Mais je trouvais… Voilà, c'est un peu hipster, mais je trouvais qu'il y avait une… Il y a un plaisir à mettre une cassette ou, tu sais, un objet, quoi. Non, c'est clair. C'est clair. C'est pas du tout la même chose. En plus, pour la cassette, t'es obligé, même si tu veux passer dans une… Tu sais, passer à la chanson suivante, t'es obligé d'avancer. Tu testes. Ah non, c'est pas bon. Attends, je reviens. Ah non, c'est encore plus loin. C'est pas comme… Complètement. C'est un autre charme. C'est un autre goût et je comprends. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Moi, je sais que j'ai des chansons comme ça qui me rappellent parfaitement des moments… L'été, quand on allait à la plage avec papa et qu'ils nous mettaient une chanson de Warda. Et on l'écoutait en boucle et en boucle. Du coup, pour moi, dès que j'écoute cette chanson, pour moi, c'est l'été, on va aller à la plage. Voilà, exactement. Voilà. C'est ce que je disais avec Rachida et ma mère. Oui, donc à part les road trips au Liban, ces dernières années, je dessinais plein d'affiches pour des collectifs et des soirées différentes. Donc, j'allais à ces soirées. Donc voilà, il y avait toujours des concerts ou des événements auxquels j'allais. Donc, ce n'est pas forcément des groupes que moi, je préfère. Mais la musique était toujours présente dans ma vie de manière spontanée. Oui, en fait, la musique, elle fait partie de ta vie. Et ça transparaît du coup de manière naturelle dans tes dessins, dans les affiches que tu fais. Parce que tu as une très jolie production d'affiches avec… Moi, je trouve des couleurs assez graphiques. Tu joues beaucoup aussi sur les couleurs, Tracy. Quand je pense, par exemple, à l'affiche avec laquelle… D'ailleurs, félicitations. Tu as été choisie parmi les 100. Best Arabic poster. Ah oui, merci. Franchement, elle est très jolie. Et j'adore comment tu utilises les couleurs. Oui, merci. En fait, ça a aidé beaucoup de travailler pour le Beirut Groove Collective. Parce qu'ils ont vraiment une esthétique très authentique. Par exemple, ils ne font que des soirées avec des vinyles. Il y a toute cette esthétique un peu des années 60, 70, 80, si tu veux. On retourne toujours aux 80, 90. Oui, donc ça aide beaucoup. Et par exemple, cette affiche-là qui a gagné, c'était pour un concert en Chine. Et je pense que les DJs du Beirut Groove Collective, ils aiment bien un peu l'ambiance des affiches communistes. Donc oui, souvent, ils me donnaient des références comme ça. Donc ça a aidé beaucoup de travailler pour eux. Déjà en plus parce qu'ils me donnaient beaucoup de liberté. Alors qu'il y a plein... Enfin, ça m'a beaucoup aidé parce que oui, il y a plein de... Comment on dit ? D'organisateurs ou quoi que ce soit qui te mettent beaucoup de... Une entrainte. Ouais. Et qu'ils ont une vision très, très précise de ce qu'ils veulent. Et voilà, en fait, ça te casse toutes tes envies, tout ton input créatif. Alors que là, ils t'ont laissé... Ils te donnaient juste une direction et ils te laissaient t'exprimer librement. Oui. Et même pas forcément une direction, mais je voyais un peu ce qu'ils aiment et tout et leurs références. Et à partir de ça, je faisais ce que je voulais. Ouais. Ouais. Et en tout cas, franchement, si je reviens à ce poster et même à d'autres, en tout cas, je parle de celui-là parce que c'est celui qui est en vente sur le site. C'est que ça se voit qu'il y a eu beaucoup de passion dans le dessin. Parce que... Bah, je ne l'ai pas dit, peut-être. Il est sold out. On en a fait. Donc là, on va voir si on va relancer ou pas. On va poser des questions aux gens. Mais franchement, je pense que oui. Je pense qu'ils vont dire ah oui, ah oui, ah oui. Parce qu'ils parlent à tout le monde. Vraiment. Beaucoup de personnes s'y reconnaissent et ils trouvent... À chaque fois, en fait, durant les festivals, quand il y avait des festivals. Parce que là, il n'y a plus rien. Quand on le mettait et tout, que les gens le voyaient, ils me disaient toujours, ah mais il est trop beau. Il est trop beau. Et c'est original de mettre Rachid Taha. Avec Om Katum autour d'une table, tranquillou. Et franchement, ça a ce côté décalé, ce mélange de genre, si je peux dire, ça plaît beaucoup. Mais oui, je pense que c'est exactement ce que les gens aimaient chez Rachid Taha. Justement ce mélange d'influences comme le punk, la musique traditionnelle algérienne, etc. Et moi, je savais qu'il est beaucoup Om. Il a une chanson qui s'appelle Zoom. Je zoome sur Om. À la base, c'était pour un vrai concert de Rachid Taha. Et puis, j'ai changé les informations. Parce qu'il est décédé au moment où j'avais fini de faire l'affiche. Ce qui était horrible. Donc oui, moi, je croyais qu'il allait l'avoir. Donc, j'étais là. Il faut que je fasse le plus grand hommage possible. C'était vraiment un projet qui comptait énormément pour moi. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. C'est clair. Et ça se transparaît. Et franchement, parfait. Bon, là, on ne voit pas trop parce qu'il est un peu flou. Mais il est vraiment bien. Merci. J'aurais une autre question pour toi. Qui tourne en fait. C'est une question que je me pose même moi. En termes d'inspiration. Où est-ce que tu puises tes inspirations ? Pour tes BD ? Parce que tu n'as pas fait que Bailoud, Bloody Bailoud. Tu as fait plein d'autres travails en collaboration avec des collectifs. Tu nous parleras après de tes collectifs. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment. Et je pense que ça peut intéresser d'autres. Où est-ce que tu puises tes inspirations ? Ben, il y en a plein en fait. Ça dépend vraiment de mes envies. C'est des phases. Là, en ce moment, j'ai une énorme phase. Années 60, 70. Et je pense que je l'ai toujours eu en fait. Maintenant que j'y pense. Honnêtement, je pense que ça a toujours été le petit fil rouge qui suit. Complètement. Donc, ça dépend vraiment. Par exemple, quand j'ai fait Bloody Beyrouth, je dis souvent, j'étais inspirée par un artiste argentin. Il s'appelle Munoz. qui aussi travaille beaucoup sur... Il a fait plein de BD sur... Inspiré aussi par le jazz. Et par certains musiciens. Mais bref, c'est vraiment le maître du noir et blanc. très contrasté, très expressif. Donc, j'étais super inspirée par ça quand j'ai fait Beyrouth, Bloody Beyrouth. Là, en ce moment, par exemple, quand j'ai découvert en Amérique un artiste qui est le père d'un ami à moi que j'ai rencontré ici. Un Polonais qui est super intéressant parce qu'il faisait plein d'affiches de films qui sont super pop et super cool. Super cool parce qu'on dirait que c'est quelqu'un de très jeune qui les a faites. Alors que oui, par exemple, il a commencé à faire de la BD à 80 ans. On dit 80 ans, je ne sais pas. Oui, quelque chose comme ça. Un de ses fils lui a donné une BD alternative. Et il s'est dit, waouh, je peux faire ça. Genre, je peux décider ce que je veux sans client et tout. Il a commencé à faire la BD à 86 ans peut-être en faisant sa biographie en 500 pages, un truc comme ça. C'est fou. Et lui et son fils, mon ami, ont commencé à faire une BD en revue mensuelle, je pense, qui s'appelait FKT. FKT en anglais. C'est le truc le plus punk que j'ai vu de ma vie. Et le mec, il avait 86 ans, un truc comme ça. Et c'est super drôle, super trash. Et c'est dessiné de manière... C'est dessiné de manière très... Comment dire ? Est-ce qu'ils ont un compte Instagram ou une page Facebook ? Il y a un site web que ses fils ont fait. On pourra le rajouter. Je pense que quand on fera le montage, on le rajoutera. Mais les gens pourront le voir. Oui, je pense que sur Google, tu trouves plein d'images. Moi, j'ai toutes les revues FKT. Et c'est vraiment... C'est dessiné d'un style super spontané. Où tu vois, par exemple, c'est assez sale. Tu vois, le crayon. Il s'en fout complètement, mais ça marche super bien. Donc récemment, ça m'a un peu aspirée à me lâcher aussi dans mon dessin. À me dire... À me libérer. Ouais, complètement. Je me dis, je peux faire les deux si je veux. Je peux faire quelque chose de très construit. Et que je... Comment dire ? Que je raffine plusieurs fois, tu sais, des fois. Par exemple, je décide une fois, puis je décide la deuxième fois, etc. Jusqu'à ce que ça soit mieux. Ça, ça me fait penser à un truc, en fait. Souvent, sur les réseaux sociaux... Tu sais, je suis tout ce qui se passe et tout. Et je vois souvent les artistes qui vivent, mais c'est le travail. Il n'y a pas de secret. C'est le travail. Ouais, c'est vrai. Encore, et encore, et encore, et encore. Et quand je t'entends dire... Ça m'a libérée dans le sens où, d'un côté, le dessin, je peux le travailler plusieurs fois. Ce que tu viens de dire, je le dessine, après je le retravaille, encore et encore. Mais aussi, je sais que je peux me permettre d'être plus libre. de faire un produit, de le laisser tel quel, de le laisser vivre sa vie comme ça. Complètement, en fait. Oui, ça m'a pris vraiment des années. Je crois que j'étais très coincée pendant des années. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Je pense que c'est bien de pouvoir faire les deux, si on veut. Mais maintenant, en ce moment, oui, j'ai... En fait, oui, je me laisse beaucoup plus aller vers... Pas l'erreur, en fait. Mais juste me lâcher dans mon dessin, dans les formes. C'est ça. C'est un peu te libérer un peu des contraintes techniques et explorer de nouvelles possibilités. Oui, et me libérer, en fait, de l'idée que je dois faire un truc super impressionnant à chaque fois. En fait, ça me fait, du coup, penser à un truc. Quand est-ce que tu as commencé à dessiner, Therese? Ça, je pense, oui, depuis que je... Je pense que comme tout le monde, tout le monde dessine quand elle est enfant. C'est clair. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je vous avais tous demandé une photo de vos enfants. Ouais. Pour moi, c'est l'âme d'enfant qui compte. C'est vraiment les enfants les meilleurs artistes dans le sens de par leur imagination et cette qualité de dessiner. Tout le monde a dessiné quand il était petit. Mais complètement et surtout de dessiner sans... Voilà, de dessiner comme vraiment avec son propre... Je ne sais pas si on peut dire univers, mais sans ce... Quand tu grandis plus, tu as envie de copier un style, de dire, ah, c'est comme ça qu'il faut dessiner, machin, donc... Alors qu'au début, tu dessines comme toi, tu penses que les choses... Ouais. Comme toi, tu les pourras. Comme toi, tu les imagines, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu as continué dessus? Qu'est-ce qui t'a amené à dessiner, putain? Parce que, je ne sais pas, les gens t'ont dit, ah, t'es douée, vas-y, continue. C'est un truc qui te plaisait et... Ouais. Non, en fait, j'ai eu des phases où je dessinais. Je ne sais pas si je dessinais autant. Après, ça dépend, tu sais. Puis, je savais que, bon, j'aimais tout ce qui était plutôt littéraire. Et puis, vers, je ne sais plus, 13, 14 ans, peut-être, j'ai commencé à reprendre des cours chez un artiste, un peintre. Donc, c'était des... Ouais, c'était des cours super avancés. Et ça m'intéressait beaucoup plus que l'école, en fait. J'y allais peut-être, je ne sais plus, 12 heures par semaine, quelque chose comme ça. Ouais, et c'est devenu un ami et un mentor, en fait, plus que juste un prof. C'était un superbe atelier, plein de tableaux et de collections de choses et de bibliothèques, etc. Donc, c'était vraiment... C'était beaucoup plus intéressant que l'école, forcément, tu vois. Et voilà. Et mes amis, il y avait plusieurs étudiants, donc, de tous les âges. Donc, c'était beaucoup plus ma communauté que la communauté qu'on se fait à l'école, qui est un peu... En fait, en gros, tu as été captée dans un monde, par un monde où c'était coloré, c'était fun. Et ce monde-là qui t'a plus plu, qui t'a plus intéressé. Voilà. Et c'était aussi... Ouais. Et c'était aussi très discipliné. Donc, c'était mes amis, etc., beaucoup plus que l'école. Et il y avait aussi... Pour une fois, j'avais envie d'être disciplinée plus que l'école qui ne m'intéressait pas forcément, surtout. C'est quand on revient à la discipline, au travail, dans l'art, qu'il faut travailler. Tu n'as pas le choix. C'est quelque chose qui nous passionne aussi. Voilà, c'est... Justement, après, j'aimerais te poser une question qui parle de... Je pense que beaucoup doivent se poser des questions quand tu débutes. Quelles sont les erreurs à pas trop faire ? Et je sais qu'on en a parlé, nous, en off. Mais avant cela, j'aimerais que tu me parles de tes collectifs. Parce que je sais que tu m'as, qu'ils te tiennent vraiment à cœur. Et c'est important aussi pour moi de les partager, de les faire connaître. Et parce que ça a un sens pour toi. Oui, bien sûr. Dès que j'ai terminé mes études, j'ai tout de suite eu envie de rejoindre un collectif. Parce que surtout en BD, en illustration, on est assez solitaire ou seul la plupart du temps. Donc, à ce moment-là, il y avait plusieurs jeunes artistes de mon âge. Pareils qui venaient un peu de finir leurs études, etc. Et certains, on avait étudié ensemble dans la même école. Donc, on avait tous parlé à Léna, qui fait partie de Samandale. Et à l'époque, Samandale ne prenait pas encore de nouvelles personnes. Parce qu'il était dans une phase, etc. Et donc, Léna nous a proposé de faire nous-mêmes un collectif. De commencer un collectif. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé This Collective. J'ai pensé à EF, justement. Oui. Donc, au début, on ne savait pas trop quoi faire. On a commencé à expérimenter. On a fait des mini-BD avec un thème. Et donc, This Collective compte beaucoup pour moi. C'est un collectif que j'adore. Parce que c'est vraiment des amis. C'est des gens avec qui j'ai passé toutes ces dernières années. Des gens avec qui on a la même expérience de la vie un peu au Liban ces dernières années. Et chaque projet, je trouve, était vraiment unique et différent, en fait, de l'autre. D'ailleurs, Ziz, il y a quand même une direction que je trouve différente de Samandale. Oui. Oui, voilà. Donc, j'ai rejoint plus tard Samandale. Et Samandale est beaucoup plus professionnel. C'est vraiment des livres. Chaque année, on sort des livres. Il y a vraiment, il y a plus de travail derrière, plus de budget. Donc, des projets, si tu veux, comment dire. Oui, mais c'est plus cadré, c'est plus bim, bam, boum. Alors que Ziz, c'est plus expérimental dans le sens où vous êtes plus libre d'explorer des choses encore plus, je peux dire. Et puis, peut-être, si vous n'arrivez pas à éditer ce mois-ci ou cette année-là, ce n'est pas grave. Vous travaillerez pour le mois d'après. Oui. C'est ça. Donc, oui, Ziz, c'est un rythme un peu particulier. Donc, il y a des fois où on ne va rien sortir de nouveau. Mais je trouve qu'à chaque fois, c'est vraiment quelque chose d'unique et de différent. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Non, non, c'est clair, c'est clair. Pour avoir vu Ziz, et oui, mais je confirme que c'est différent. Et je confirme que, je me souviens quand tu m'avais emmené à Angoulême, dans le off, que tu devais tenir le stand. Oui, pour le spin-off. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que l'atmosphère du off est complètement différente du reste. Oui. On le voit, on le sent. Et la créativité, elle explose. Des fois, d'ailleurs, elle part en brille. Des fois, tu te dis, oh, c'est cool. C'est génial, le spin-off. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Et donc, là, j'en arrive à cette histoire de débuter dans l'illustration. Débuter, pardon, dans la BD. Et de la grande question. Tu sais, la réponse est évidente, mais c'est pas grave, on va la poser, parce qu'il faut crever l'abcès. Est-ce que c'est dur de vivre de l'illustration ? Oui. Non, bien sûr que c'est très, très dur, je trouve. Et... Qu'est-ce que dis-tu ? C'est énorme travail. C'est dur de... Le rapport d'heures de travail à ce que tu fais est très difficile. Et après aussi, ça dépend... Je trouve que ça dépend de chaque illustrateur, un peu des clients qu'il a... De genre de clients qu'il attire aussi. Et... Il y a beaucoup de travail à faire soi-même sur comment vraiment se défendre, en fait, et défendre son travail, je trouve. Ouais. Est-ce que... Comment ? Non, j'allais te dire, je me souviens quand tu m'as dit à l'école, on nous a pas appris. Ouais, du tout. Se défendre et tout. Et au final, on défendre son business quoi, parce que ça reste un business. C'est de l'art, mais c'est un business, c'est pour en vivre. Et à chaque fois, en fait, au final, tu l'apprends sur le tas. Complètement. Complètement. Et on donnait un cours de droit comme ça, mais c'était très abstrait. Et ça, c'est tout. Ça t'apprend pas du tout à gérer la réalité des choses. Et déjà, ouais, il faut apprendre à lire des... À négocier ou à lire des contrats. Ça, c'était dans la BD. Et voilà, moi, je l'ai appris à travers des amis, je pense, comme tout le monde qui s'y connaissent, qui te donnent des conseils, etc. Et en dehors de la BD, en illustration, c'est encore plus dur, je trouve, parce que, voilà, t'as vraiment des gens qui veulent... Qui te disent, ah, mais je paye, disons rien, quoi. Mais je vais présenter, ton travail sera médiatisé, etc. Oui. Oui, style. Tu me fais ça et je t'apporte la visibilité, je t'apporte ci, je t'apporte... Ouais. C'est un classique, ça. Donc, faut vraiment se battre. Et moi, je peux être assez, comment dire, brutale là-dessus avec des gens. Si je sens que derrière, on essaie de m'arnaquer, là, je vois. En plus, surtout que maintenant, on est à l'époque des réseaux sociaux, on n'a pas besoin de... Tu vois, tu peux plus utiliser l'excuse. On va te médiatiser. Sauf si c'est le New York Times ou je sais pas quoi. Et encore, je pense que le New York Times, il te paiera. Oui, oui, complètement. Donc, c'est clair. Ouais, ouais, je comprends. Donc, en gros, si... L'avant-dernière question, quels conseils tu donnerais, justement, aux jeunes, là, qui, j'espère, nous regarderont ou nous regardent, quels conseils tu leur donnes, s'ils veulent... S'ils sont animés par le dessin, s'ils voudraient plus tard faire DVD, s'il y a de l'illustration, ce qu'il en est. Quels conseils je donnerais ? Déjà, je pense... Il faut être vraiment, vraiment, vraiment passionné, parce que c'est très dur. Après, moi, ce que je t'avais dit, je pense, c'est que, moi, pour commencer, je faisais plein de projets, même gratuitement, pour aider des gens qui, je savais, n'avaient vraiment pas de budget, donc qui faisaient des événements, des concerts. Mais au moins, je me lançais un peu dans le marché, ça me permettait de rendre mon travail visible, parce que, voilà, mes affiches étaient dans la rue, elles étaient dans des... Comment on dit ? Des venues, des... Disons, des boîtes de nuit, ou des... Voilà. C'est pas du tout en contradiction avec ce qu'on disait par rapport, en fait, où il y a des business qui vont venir te voir et qui vont te dire, ah oui, on voudrait ce dessin et on va t'apporter la visibilité, c'est différent. Là, ce que tu dis, c'est qu'en gros, tu te sens vraiment concerné par un projet et tu connais les personnes et tu voudrais leur donner un coup de main et par la même occasion, tu débutes et ça te permet de gagner dans la visibilité. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était comme ça. Après, je trouve qu'il y a plein de directions différentes qu'on peut prendre en illustration. Il y a des gens qui commencent, qui font plus, je sais pas, de l'illustration pour des livres d'enfants, où il y a pas mal de travail et tout. D'ailleurs, qu'est-ce que tu te vois faire un livre d'enfants, tu es ici ? Moi, j'aimerais beaucoup, en fait. Il y a des choses magnifiques là-dedans. Vraiment, ça peut être super artistique. Franchement, oui. Comment ? Moi, non, franchement, oui. Parce que moi, j'achète beaucoup. J'ai deux garçons et depuis bébé, j'arrête pas d'acheter des livres pour eux. Donc, c'est les parents qui achètent et souvent, ce qui me plaît, c'est les images. Parce que quand ils sont petits, ça va pas lire. Et même quand ils savent lire, ce qui les intéresse, c'est les images. Moi, ma mère a toujours fait en sorte qu'on ait plein, plein, plein de magazines illustrés, comme ma petite soeur et moi. Donc, ouais, j'ai grandi entourée par 50 000, je sais plus, les belles histoires. Il y avait plein de revues comme ça, françaises, qu'il y avait vraiment plein d'artistes différents. Et ouais, elles ont disparu. Et ma soeur et moi, enfin, depuis, on mène une croisade contre mes parents. Genre, qu'est-ce que vous avez fait ? Et tout, de nos mots, de nos refus. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Non, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Je sais pas, ils disent qu'ils savent pas. Donc, on essaie toujours de... Donc, ouais, je sais pas, jamais c'est encore, franchement, parce que souvent, quand on voit que t'as un style comme ça, surtout, je trouve, dans la plupart des maisons d'étudiants qui font des choses pour enfants, ils disent, oh, elle va pas être capable de faire des... Elle a un style trop trash, alors que c'est bête. Tu peux faire des choses très différentes. Tu sais quoi ? Je veux te montrer un livre. Deux secondes. Je vais le chercher à côté et tu me diras ce trash. Après, on fera le bon montage. J'arrive. Ok. Là, c'est l'un des livres... Alors, regarde. Là, c'est l'un des livres que mes enfants ont. Ça s'appelle « L'empête de mon jardin ». Et moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il est assez sombre. Il joue sur... Regarde. Ouais, le format est très beau. Ouais, c'est clair. Et en fait, ça t'emmène dans d'autres mondes. En fait, là, tu vois la porte ? Oui. Elle t'emmène dans d'autres mondes. Et du coup, au contraire, tu peux parfaitement faire des choses graphiques, comme tu l'as dit, à un livre d'enfant. Complètement. Non, mais c'est plus... Je sais pas si c'est un truc dans le monde arabe. Ouais, je pense... Dans le monde arabe, ils ont peur de... Ils veulent que tu dessines, genre Ken et Barbie, quoi. Après, je sais pas, peut-être que je généralise, mais j'ai l'impression que j'ai eu... Non, non, non. Non, tu généralises pas. Tu sais, dernièrement, ma mère, elle m'a envoyé trois livres pour ses petits-enfants, justement, depuis la Tunisie. Et j'ai été plus qu'attristée. Parce que connaissant les talents qui existent en Tunisie, qui savent super bien dessiner... Et encore, vous, au Liban, vous avez de la chance, hein. Parce que vos livres, pour enfants, ils restent vraiment au top, hein. Comparé à ce que nous, on a en Tunisie. Je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il y a ça ? C'est trop mal dessiné. Il y a aucune harmonie des couleurs. Et les enfants, au final, bim, ils passent à autre chose. Ouais, ouais, ouais. Ils veulent vraiment un style très lisse. Ils ont peur de tout ce qu'ils peuvent faire. Un peu peur aux enfants. Mais les petits-enfants adorent avoir peur. C'est stupide, ouais. Ah ben, c'est vrai, hein. Les enfants, ils adorent avoir peur. C'est clair. C'est clair. Ben, écoute, on va lancer un appel. J'aimerais travailler sur un livre graphique pour enfants. Pourquoi pas, hein. Moi, en tous les cas, si on me parle autour d'un projet, d'un livre pour enfants, je mettrais ton nom. Bim ! Merci. C'est clair. Elle le veut. Non, sérieusement, je pense que ça le ferait. Et pour finir, chère Tracy, juste quelques mots de tes projets à venir. OK. Donc là, j'ai une BD qui sort bientôt en ligne, qui est une BD collective. Oui, elle sera en ligne, d'abord, parce que, bon, avec tout ce qui se passe. Et on veut qu'elle soit accessible gratuitement à tout le monde. Parce que c'est une BD un peu... Ouais, c'est une BD, bon, je sais pas si pédagogique c'est le moment, mais... Bref, une BD basée sur beaucoup de recherches qui racontent l'histoire de plusieurs générations de féministes au Liban. Ah ! Ouais, je crois que c'est... Je trouve que c'est assez... C'est assez nouveau, parce qu'on a pas beaucoup de connaissances de... De l'histoire un peu du féminisme au Liban, comme ça, accessible de manière un peu mainstream. Donc, c'est ça qui m'avait intéressée beaucoup, surtout dans ce projet. Et donc, chaque chapitre est sur une génération, une époque différente. Et ça remonte à style des années 20 ? Comment ? Ça remonte, style, jusqu'aux années 20 ? Style 1920 ou non ? Il y a le chapitre avant moi. Moi, j'ai travaillé sur les années 60, 70, 80. Comme par rapport ? Oui, oui, oui. L'auteur a bien choisi. Il m'a dit, je te vois bien. J'ai dit, waouh, c'était super. Ouais, j'ai adoré travailler là-dessus. Et donc, la personne, le chapitre avant moi... Je sais plus. Franchement, désolée, je me souviens plus. Si je posais la question, c'était juste pour insister sur le fait que c'est vrai, le féminisme, de manière générale, qu'il soit au Liban ou dans le monde arabe, il a réellement existé depuis plusieurs années. Et c'est vrai que les gens n'en sont pas forcément conscients. Et c'est un beau projet que celui de le rendre mainstream, cette connaissance. Oui, je pense qu'il y a juste les académiciens, je sais pas si on dit ça, mais voilà, les gens qui font des recherches là-dessus, qui sont beaucoup plus au courant. Mais oui, pas du tout, quand tu grandis, t'as pas du tout de référence comme ça, populaire. Donc, je trouvais l'idée géniale. Et donc, on est... Je pense qu'il y a cinq ou six chapitres. Voilà, donc on est cinq ou six filles après avoir travaillé là-dessus. C'est vraiment... Tu nous diras... Non, je disais, c'est vraiment trop bien. Tu nous diras du coup quand est-ce que ça sortira, puisque t'as dit juste que c'est pour bientôt. Oui, c'est pour bientôt. Je pense peut-être le mois prochain ou quelque chose comme ça. Ah bah ouais, c'est vraiment pour bientôt, quoi. Oui, il travaille là, il travaille sur la mise en ligne et tout, la lecture en ligne. Il sera imprimé au Liban, je pense, pour commencer. Et ouais, j'ai vraiment hâte. En fait, je me souviens quand tu m'en avais parlé, je sais plus quand, où tu m'avais dit que ça t'avait un peu vidé, parce que ça t'a demandé de plonger dans l'histoire du féminisme et tout et tout. Non, pas juste du féminisme. Le problème, c'était... Ce qui était difficile dans mon chapitre, c'était les... C'est sur la guerre civile aussi. Donc, son histoire à elle, elle est fortement liée à la guerre civile. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, je... C'est hyper fascinant de se plonger là-dessus, mais c'est aussi super violent et très, très, très lourd. Donc... Ouais, je me souviens très, très bien, vraiment, quand, à cette époque-là, je t'avais appelée, je sais plus pourquoi, et que tu avais directement fait part de ce sentiment que t'avais eu. Ouais, je devais me réveiller, regarder des... enfin, des images et tout, d'événements, enfin, toutes les archives. Il y a de très belles images, mais il y a aussi beaucoup de violence et tout. Donc, c'est magie, tu commences ta journée comme ça. Et en fait, non, c'est pas agréable, mais tu as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant dans la création, qui est la partie de recherche. Ouais. Non, mais surtout quand tu fais des BD où il y a un aspect historique. Voilà. La recherche, c'est hyper intense. C'est génial. En même temps, c'est des phases où tu apprends tellement de choses et je te plonge comme ça dans des pans de l'histoire. Mais c'est super dur, en fait. Surtout quand tu es artiste, de synthétiser tout ça. C'est ça. Ouais. C'est la question que j'allais te poser. C'est comment tu fais derrière pour bouffer tout ça et en synthétiser, en sortir, choisir ? Qui est-ce que tu vas prendre pour le travailler ? Ouais, là, je sais pas. C'est difficile à expliquer. Mais bon, quand tu découpes ta BD et tout, quand t'as le scénario, etc. Et tu découpes. Là, tu te rends compte. Tu dois essayer de voir ce qui marche ou pas. Ce qui est le plus, comment dire... Qu'est-ce qui va le plus coller ? Qu'est-ce qui va, d'après toi, sera logique dans l'histoire, je suppose. Est-ce qu'il est moi ? Oui, c'est aussi les images qui vont parler le plus et tout. Par exemple, il y avait une page où on parle de tous ces gens qui sont obligés de partir du Liban, etc. Donc, voilà, tu choisis, en tant que dessinateur, tu choisis les images les plus fortes et qui vont le plus parler directement, voilà, au lecteur. Donc ça, c'est par rapport à la BD. On lui souhaite beaucoup de succès, vraiment. Merci. Il y a d'autres projets ? Je pense que oui. Il y a d'autres projets. Donc oui, il y a une autre BD journalistique pour la revue de ciné en France. Ah, j'ai vu. Oui, c'est une revue qui fait que ça, en fait, des BD reportages. C'est super bien fait, je trouve. Et on n'a pas encore commencé le dessin, etc. Le scénario est encore en cours, mais ça sera... Je ne sais pas si je peux en parler déjà, mais... C'est pas que tu le sens, mais déjà, c'est bon de savoir que tu auras une BD prochaine avec le magazine en revue. Et c'est déjà très, très bien. On ne te souhaite que du succès dessus. Franchement, t'es ici. Parce que c'est du bon boulot. Moi, personnellement, j'adore travailler avec toi, avec ton sourire, avec ton... Oui, n'est qu'habite. Ça, c'est là où c'est quand je me disais, ah oui, merci, c'est trop gentil. Mais oui, parce que moi, tu n'es pas trop habituée à ça. Et puis je dis, ah, c'est cool, c'est gentil. Oui, oui, franchement, c'est top, c'est génial. Je te remercie encore, Tracy, vraiment, pour ce petit bout d'échange, de partage, de... Et vraiment, de t'être livrée au jeu avec nous, parce que c'est cool. C'est cool, franchement, c'est la première expérience où je fais une interview et on échange comme ça et c'est sympa. Merci beaucoup. Surtout avec le décalage, ça doit être tôt pour toi, là, non ? Oui, oui, non, ça va, il est midi. Oui, mais il n'y a pas de souci, vraiment. J'adore échanger comme ça. J'espère, après, que j'ai... Oui, j'ai plus l'habitude de faire des interviews en français, en fait. Donc, j'espère que j'ai pas trop... Je me rends compte, là, tu cherchais des mots, là, tu disais, comment on dit ça ? Comment on dit ça ? Tu sais, oui, nous, surtout, on parle plusieurs langues et tout, et ça dépend... Moi, j'ai remarqué, quand je suis plus au Liban, par exemple, je m'exprime beaucoup plus en arabe, ça devient plus la langue dans laquelle je pense. Là, par exemple, c'est l'anglais, je suis obligée de parler anglais tout le temps, autour de moi, il n'y a que des livres en anglais, des films en anglais, etc. Donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est dur, d'autant plus qu'autour de toi, il n'y a personne qui parle français ou qui parle arabe. Moi, ici, c'est différent, je suis en France, mais il y a mon mari qui parle le tunisien, et puis les enfants, je leur parle quand même en tunisien. Donc, il y a quand même des coquins où on continue de parler le tunisien. Et encore, malgré ça, j'ai remarqué que je parle différemment quand je rentre en Tunisie. Oui, bien sûr, j'imagine. Pour vous, 24, 48 heures, bim, je switch et je parle plus que tunisien. Je ne sais pas, non, c'est... C'est quand je vais à Chypre, où j'ai grandi, je commence à me rappeler du grec, tu vois, alors que, voilà, c'est... Ah, tu savais pas, j'ai grandi en... je ne savais pas ? Ah, tu savais pas, non, j'ai grandi de 10 à 18 ans, j'étais à Chypre, en fait. Mais c'était juste à côté du Liban, donc j'allais tout le temps au Liban, etc. Mais donc, oui, je ne parle pas vraiment couramment le grec, mais quand je suis là-bas, je me rappelle la langue et tout, c'est... En tout cas, franchement, merci beaucoup, vraiment, pour ce beau moment d'échange, c'est magnifique, c'est top. Avec plaisir. Ben, vraiment, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment avec toi. Et je te dis à la prochaine, à bientôt. Et là, on va réindiquer l'œuvre et j'espère une nouvelle œuvre à venir. On garde le secret. Elle sera bientôt là. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada